Je suis né un petit peu dans le sport automobile avec Jean et Françoise, mes parents qui font du rallye depuis que je suis né et c'est exactement ça donc j'ai tout le temps grandi dans le monde des rallye et puis je suis vraiment amoureux des Etats-Unis donc ça fait ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on voit quatre cinq fois dans l'année aux Etats-Unis et on a commencé à s'intéresser forcément en tant que passionné automobile à ce qui se faisait là-bas et à s'intéresser vraiment de près à la NASCAR que ce soit bien sûr ce qu'on connaît les séries élites en France que sont la Sprint Cup mais également tous les échelons de la NASCAR parce que c'est une vraie pyramide de près de 35 000 pilotes et donc on a été voir un petit peu tout ce qui se faisait et l'idée c'était de se dire waouh il y a des chouettes auto c'est spectaculaire et il y a peut-être moyen de faire quelque chose qui soit pas trop onéreux à faire rouler comparé à ce qu'on connaissait nous du sport automobile en Europe puisqu'on fait rouler des WRC ou des choses comme ça donc c'est venu tout naturellement en se disant ouais il y a peut-être quelque chose à faire c'est bien plus qu'une French SAD c'est-à-dire que les voitures ressemblent à mes NASCAR on a gardé l'encombrement on a gardé moteur V8 châssis tubulaire mais par contre tout ce qui est spécifications technique ça a été complètement complètement retravaillé c'est-à-dire qu'on est vraiment parti on a on a recréé complètement un châssis dont les droits nous appartiennent on a vraiment ça ressemble à une NASCAR c'est l'esprit de la NASCAR mais vraiment adapté à nos besoins européens c'est-à-dire à rouler sur des circuits routiers à être homologué par la FIA donc au bruit également voilà c'est vraiment totalement différent enfin pas totalement différent l'esprit elle-même mais vraiment la voiture n'existe pas on pourrait pas trouver une race car voilà aux Etats-Unis et avoir les mêmes spécifications. Les premiers techniciens s'en dit c'est un carburateur c'est une boîte en hache et aujourd'hui c'est vrai que ça fait son chemin la NASCAR jusqu'à jusqu'à cette année roulait encore avec des carburateurs cette année ils ont passé à l'injection sur la sur la Spring Cup mais toutes les NASCAR roulent avec des carburateurs et c'est vrai que pure racing c'est ça c'est-à-dire qu'on garde simplement ce qui est le fun pour piloter après après qu'on est qu'on est un carburateur dans l'acquisition de données et tout au final ce qui est important c'est le ressenti les sensations dans la voiture donc on a voulu plus que la mécanique c'est l'esprit qui est important le maître mot de cette auto c'est vraiment le fun le fun pour les gens qui sont à l'intérieur et qui la pilotent le fun pour les spectateurs qui et qui la voient en bord de piste et ça a vraiment été notre maître mot là où des constructeurs se focalisent sur les temps autour ou sur les choses comme ça nous notre premier objet c'était comme il s'appelle la barre entertainment et fun et donc et puis on a vu qu'on a vu finalement quand on a quand on regarde les temps autour que finalement même en se basant sur le fun on arrive à avoir des perfons qui sont qui sont vraiment sympas d'abord je me suis senti en territoire américain tout de suite curieusement dans un univers où il y aurait la country music à l'intérieur ça m'aurait ni surpris ni gêné je me suis senti dans quelque chose de de très accueillant et j'ai ressenti dès le début beaucoup de fun en me disant j'ai l'impression d'être dans un entre guillemets dans un gros jouet dans une espèce de gros cartes avec tout de suite une voiture qui non seulement avait envie d'avoir son indépendance à certains moments qui téléphone bien mais aussi le sentiment d'avoir une réelle implication sur la voiture à temps ou à raison c'était peut-être un peu de l'imaginaire mais quand je faisais quelque chose je me disais que je ressentais ce que je faisais donc elle une voiture qui répondait bah ça c'est très sympa déjà effectivement c'est une voiture qui tout de suite donne des sensations ne serait-ce que par le bruit par par moments l'échappement qui nous fait un grand bang on sait c'est à voir où freiner on a quand même l'impression que c'est un peu plus compliqué ça reste de bien doser les freins c'est à voir où freiner on a quand même l'impression que c'est lourd alors qu'en fait ça n'est pas tant que ça mais on a peur au départ de freiner trop tard donc on freine trop tôt on bloque un peu les roues avec les pneus de pluie ouais c'est un apprentissage quand même qui est pas voilà la parole est au pilote il n'y a pas d'aide électronique on a 450 chevaux à dompter en propulsion et c'est vrai que c'est beaucoup de fun quand on est à l'intérieur parce que quand on aime le pilotage avoir avoir 450 chevaux à dompter sans aide au frein sans aide à l'accélération c'est beaucoup de plaisir et c'est aussi c'est aussi un vrai truc de pilote quoi en race car on ne peut pas se mentir en gp on est un peu trop sur les gaz la voiture gère l'accélérateur ou gère un petit peu avec la bs et tout mais là c'est une auto de pilote et et on se ment pas quoi c'est voilà chacun a le même matériel du ressort à la bougie toutes les pièces sont identiques donc on aide également les teams en leur fournissant des setups de base donc c'est vraiment ça se passe entre le siège et le volant il faut se réacclimater à des techniques de pilotage qu'on avait un peu oublié resynchroniser les mouvements faire gaffe à son freinage et puis alors avec cette voiture là pas réaccélérer trop vite attendre d'être quand même bien en ligne droite parce que sinon tu sens que alors ça peut partir très très vite surtout que là ça caille il fait un froid sibérien donc au côté température on n'est pas au top de l'adhérence donc non c'est très agréable ça fait une espèce de back to the future des techniques de pilotage un peu ancienne sur une voiture d'aujourd'hui ou de l'avenir c'est très très fun vraiment ce qui m'a impressionnée c'est la voiture le bruit les avoir vu rouler à la télévision ça ça m'a impressionné en arrivant je suis monté dans la voiture et puis on oublie toutes les appréhensions qu'on a parce qu'une fois qu'on est sur la piste c'est plus pareil on se rend même plus con qu'on est dans une grosse voiture je mesure la chance que j'ai d'être là aujourd'hui je remercie jean galpin d'ailleurs ce que je pense que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui c'est une occasion en or qui m'offre et je vais me pencher sur la question pour éventuellement l'année prochaine concrétiser franchement c'est une expérience extraordinaire quoi ah ouais c'est on avait tous tous les pilotes après notre point de vue on avait tous la petite permanence qui passait sur le parking comme ça avec le Daytona qui dépile c'était c'était juste c'était juste vraiment exceptionnel et ce qui est sympa avec Daytona c'est qu'on soit dans la voiture à côté femmes de pilotes membres de team on a tous passé on a tous passé un moment extraordinaire là bas et donc on va y retourner cette année en novembre et on travaille pour y retourner peut-être un jour dans le championnat quoi on a eu la chance ça fait ça fait deux ans maintenant qu'on est qu'on est sélectionné que nos voitures sont sélectionnées pour la race of champions et cette année cette année frederich johnson qui est organisateur m'a dit mais les petits pladeurs les grands parce que tu vas voir tu vas voir les pilotes f1 donc on a eu celle ci a été piloté par michael schumacher janson button sebastian vettel romain grosjean donc ouais et ils ont tous vraiment aimé également parce comme tu le disais ils ont trouvé des sensations qui a eu plus depuis des années et nos voitures c'est vrai qu'elles sont tout sauf aseptisées même sur une piste qui fait qui fait 600 mètres comme celle de la race of champions ils arrivent à s'amuser et quand je vois un garçon comme 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 christensen qui a gagné huit fois le mans et qui revient avec un sourire comme ça et qui met des grands coups d'axel ou qui part un peu en drift c'est ça c'est un grand plaisir et c'est exactement fait pour ça alors ils sont ils sont tout de suite un peu interloqué au départ quand on voit la piste la voiture on se dit waouh ça ça peut pas correspondre et puis après les premiers tours de roue je leur dis c'est juste un gros kart et c'est exactement ça on a eu le label nascar au bout de trois ans donc ça c'est vraiment inespéré il ya encore il ya encore plein de belles choses à faire et l'idée c'est vraiment de continuer cette progression de s'ouvrir à l'europe pour recevoir de plus en plus de pilotes européens et puis et puis voilà d'établir une vraie belle discipline européenne parce que c'est vrai que quand on écoute les spectateurs ou les gens qui sont habitués sur les circuits c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup à voir donc voilà on va on va continuer à pousser moi aucun problème peut-être à détonner alors on va